Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je ne vais pas bien parce que sur la Troie, dans l'émission Pit Polémique, il y a deux chroniqueuses qui se sont permis de rabaisser copaisement l'artiste vital. Et moi, ça m'a vraiment fortement touché. Ça m'a amené à me poser plein de questions. La première, c'est parce que le président a libéralisé le secteur de la télé. La deuxième, est-ce le moyen de régler vos problèmes personnels avec l'artiste si vous en avez ? C'est quoi le but en fait de l'émission ? C'est de rabaisser vos artistes ou bien de prendre la place des hâteurs ? Parce que dire à quelqu'un à la télé, ta musique donne envie de se suicider. C'est volontairement vouloir briser le moral de l'artiste. Et puis ça, c'est le genre de paroles que les hâteurs doivent dire à l'artiste. Voilà. Donc volontairement casser le moral alors que nous traversons un gros moment de crise. Et c'est une période dans laquelle les artistes sont les plus touchés. Parce que vous qui êtes sur le plateau en temps de la rabaisser, vous êtes payés. L'artiste vit au jour le jour. Moi, je me prononce sur ce sujet parce que je suis artiste. Voilà. L'artiste vit au jour le jour. Elle fait ça pour faire plaisir à son public, pour avoir de quoi manger, comme tout le monde. Et elle a payé son transport pour aller vous honorer, honorer son rendez-vous. Et c'est comme ça que vous lui rendez la monnaie. Tout le monde lui loue son calme, tout ça c'est bien parce que l'artiste doit bien se comporter. Elle a joué sa part. Mais vous, les chroniqueuses, tous ceux qui étaient sur le plateau, je vais même parler de la production. C'est votre rôle de la rabaisser, de dire ce que vous pensez et de la plus mauvaise manière en plus dans le manque de respect total, c'est quoi ou bien ça ne résiste pas chez vous le respect mutuel. Nous traversons une période de crise. C'est difficile. Moi je regardais il y a deux semaines, j'ai vu que le danseur d'Arafat, un ancien danseur d'Arafat a volé et on l'a mis en prison. Il a volé et on l'a mis en prison. C'est vrai que la fin ne justifie pas le vol, mais vous allez atteindre quand les artistes vont aller braquer avant de passer ça sur votre émission comme vous aimez les trucs de buzz. Un artiste a dit tel d'un autre, c'est ça que vous allez en fait relayer. Vous les médias ivoiriens, vous n'allez pas relayer, aider les artistes à faire la promotion de leur son. Surtout même il n'y a pas vu qu'elle a fait promo d'un son. Elle est partie parce que vous l'avez invité, vous la rabaissez comme ça. Jusqu'à quand vous allez permettre que le monde entier se moque de nous ? Jusqu'à quand ? Parce que là-là, moi je suis en train de m'exprimer sur ma page, il y a plusieurs pays qui nous voient. Ce mec qui a parti d'ici, c'est inciter les femmes des gens, c'est dire à la télé, à son propre compatriote, que ta musique donne envie de se suicider. Donc c'est quoi le rôle ? Ça c'est paroles des acteurs, c'est paroles des femmes. Ne profitez pas de votre situation pour régler des problèmes personnels. Et moi je veux... Pourquoi est-ce que ça me fait le plus mal ? Parce qu'aujourd'hui on va dire que l'émission était en direct. Mais on a en 2020, et le direct de 2020 là c'est quoi ? Là, à laquelle on donne, à laquelle le direct doit être diffusé, on va plus tôt. Et on a le temps d'enregistrer l'émission, corriger toutes les erreurs avant de lancer le direct à l'antenne. Donc il y a eu ce côté-là, où on a validé ça, on a publié à l'antenne. Et après on diffuse, maintenant on fait le stream où on diffuse, soit en direct sur Facebook ou bien sur YouTube. Sachant que YouTube est la plus grosse télé au monde. Donc ça a été validé, on l'a insulté dans l'émission. Et juste après, on publiait sur YouTube. Donc il y a une volante, il y a une préméditation quelque part. Il y a une préméditation quelque part. En tout cas, moi, ne comptez pas sur mes pieds là, mes deux pieds là. Vous n'allez pas voir ça là-bas. Les artistes qui cherchent trop pour moi, le plateau vous est ouvert. Mais de grâce, on nous a trop regardé d'une manière. Voilà. Donc c'est pour ça que je me prononce. Et puis voilà, j'espère que les choses vont changer quoi. Voilà. Courage vital. Normalement, ça, ça doit te donner l'eau. Ça doit te donner encore plus de haine à te sortir le meilleur de toi. En ensemble, famille. On le track, man.